coucou je suis toujours pauline de la page facebook by popo et de l'instagram by popo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto je vous en avais parlé il ya quelques temps sur la chaîne pour réaliser ce petit bracelet de montre alors franchement je trouve que c'est un petit projet super gratifiant vraiment je trouve ça trop cool parce que ça peut être un petit cadeau pas cher sincèrement je vais vous mettre le lien dans la barre de description donc moi j'ai eu ma montre chez aliexpress et franchement je l'ai payé 2 francs 6 sous mais je trouve qu'elle va super bien et du coup je me dis que ça peut être un petit cadeau sympa pour une maîtresse pour une amie pour un cadeau où on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit et avoir peut-être quelques cadrans en stock dans son tiroir voilà c'est une idée comme une autre néanmoins celle ci je l'avais acheté pour moi et pour tester le concept mais sincèrement j'ai adoré alors pourquoi j'ai autant aimé alors déjà je trouve que c'est super joli ce petit noeud donc il ya plusieurs façons de la nouer moi j'aime bien en laissant les nouettes justement un peu pendante et puis ce gros cadran je trouve ça vraiment très chouette et tout l'intérêt de cette réalisation pour moi est d'avoir la montre le bracelet de montre plus précisément coordonnée à sa tenue franchement c'est pas trop la classe ça donc du coup on peut s'en faire plein de petits avec nos tenues chouchous voilà moi je suis complètement fan et d'ailleurs je remercie mon amie julie qui m'a soumis cette idée parce que je trouve ça génial du coup je vous ai déjà parlé sur la chaîne de cette robe chouchou je vous en reparle beaucoup plus en détail mercredi dans mon prochain podcast mais j'avais très très envie d'avoir une montre coordonnée à ma robe coup de coeur donc du coup je vais la réaliser pour en faire un bracelet noir en plus le noir ça va bien avec tout donc c'est génial donc voici la chute de tissu en question c'est le reste de ma robe donc le tissu vient de chez my little coupon donc c'est un crêpe envers soi et my little coupon offre 20% de réduction sur toute la boutique avec le code bypopo donc attention c'est un code éphémère qui marche jusqu'au mois de mars 2022 du coup je suis désolé si vous arrivez plus tard sur la vidéo le code ne marchera pas mais le principe reste le même et vous pouvez tout à fait l'adapter avec d'autres tissus qui sont les vôtres alors c'est un petit projet qui franchement ne demande pas beaucoup de tissus donc c'est génial en plus on peut recycler ses chutes c'est top alors moi je me suis fait un petit gabarit avec le bracelet que j'avais reçu initialement chez aliexpress et franchement il est juste trop moche du coup ça me convenait pas du tout et j'avais bien l'intention du coup de me réaliser mes propres bracelets alors dans un premier temps on va tracer un rectangle de 45 cm sur 10 alors au niveau des tissus vous pouvez utiliser c'est assez varié je vous conseille quand même des tissus assez souples donc comme le coton la viscose un petit plumetis je vous déconseille des tissus type jacquard peut-être que le jersey c'est attesté n'hésitez pas à me dire dans les commentaires moi je vous recommande plutôt les petites cotonades les tissus assez fluides et ensuite on vient faire un repère à 3 centimètres et demi au milieu à l'intérieur du rectangle et on va venir tracer un triangle pour avoir le pointu de notre montre et de l'autre côté on va faire exactement l'inverse c'est à dire qu'on va tracer un repère à 3 centimètres et demi à l'extérieur du rectangle donc comme vous voyez il faut pas une précision exceptionnelle pour réaliser ce petit accessoire c'est tout à fait accessible aux débutantes et ensuite on vient découper notre silhouette donc voici ce que vous devez obtenir d'un côté un triangle vers l'extérieur et de l'autre un triangle qui rentre vers l'intérieur qui creuse notre rectangle initial alors je vous avoue que comme les deux côtés sont jolies j'hésite un peu ainsi je garde le côté crêpe ou le côté soie et je crois que je vais garder l'envers le côté soie alors après c'est très simple on va venir mettre bord à bord nos deux tissus au niveau de la longueur et ensuite on va venir coudre à 0,5 1 centimètre au niveau du pourtour qu'on vient de rassembler en laissant une bonne ouverture au milieu pour pouvoir retourner notre ouvrage on passe à la machine à coudre donc on va commencer par une extrémité n'importe laquelle et on va s'arrêter au milieu pour bien laisser un trou pour pouvoir retourner et on fait bien un petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture au niveau de la marge de couture on peut se mettre entre 0,5 et 1 centimètre comme vous êtes le plus à l'aise voilà notre ouvrage du coup maintenant on va juste cranter les angles alors qu'est ce que c'est c'est pas du tout compliqué on va venir à peu près à la perpendiculaire de notre angle sans surtout couper le fil de couture ce serait une catastrophe mais en se rapprochant de l'angle le plus possible on va faire la même chose ici ça permet de dégager de la matière et d'obtenir de jolis angles quand on retourne et maintenant on peut retourner par le trou qu'on a laissé pendant la couture et maintenant avec un petit outil pointu on va venir à l'intérieur pousser délicatement sur nos angles pour les faire ressortir et avoir la plus jolie pointe possible maintenant on va venir écraser notre petite bande au fer et ensuite on va venir refermer notre ouverture par un petit point discret à la main si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture à la main vous pouvez faire tout à fait un petit point droit vraiment à ras du bord mais je pense que ce sera un petit peu moins joli parce que la couture risque de se voir maintenant que notre petit tube est fermé on va venir l'insérer au niveau de la montre et voilà le travail alors après il ne reste plus qu'à la nouer donc il y a plusieurs façons de faire moi j'aime bien juste faire un noeud alors faut pas hésiter à serrer parce que le tissu a tendance à se détendre un peu donc voilà moi je trouve ça joli avec des petites nouettes voilà ma montre coordonnée donc j'espère que ça vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne il est toujours temps de le faire vous pouvez activer les petites cloches pour être notifié des nouvelles vidéos et des nouveaux tutos mettre un petit pouce et un petit commentaire parce que j'aime toujours vous dire je serais ravie de savoir ce que vous avez pensé de ce tuto si vous réalisez la montre vous pouvez tout à fait me taguer sur les réseaux sociaux je me ferai une joie de repartager vos créations quant à moi je vous fais plein de bis créatives et je vous dis à très vite salut pas dit j'ai beaucoup de dai bébé c'est parti c'est parti